Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence. Bienvenue pour cet atelier qui clôt les deux jours de débat autour des modèles économiques à créer autour du défi de la décarbonation. On a parlé hier de rénovation, on a aussi parlé plus largement des défis de la filière construction à horizon 2050. Ce matin, le débat se penche sur les modes constructifs qui vont un peu plus loin dans la décarbonation. On va se parler de modes constructifs biosourcés, de modes constructifs géosourcés, on va se parler pas mal de préfabrication, de hors-site également. Avec ces questions, comment envisager pour ces modes constructifs qui sortent un peu de la construction courante, comment envisager l'équation coût carbone ? Quelles pistes pour massifier les techniques les plus vertueuses ? Et quelle place pour les équipes de maîtrise d'oeuvre, et notamment les économistes, pour assurer la bonne marge de ces modes constructifs non traditionnels, on va dire. Ce matin avec nous, donc, six intervenants, de votre gauche vers la droite, Laurent Guichetot, président de la société LG Béton, Xavier Jaffray, qui est fondateur du groupe L'Eco, Antoine Lebrun, directeur RSE, organisation et transformation du groupe LP Promotion, Franck Ovorca, directeur technique et innovation de la FPI, Alexandre Kulinix, directeur technique de la SMA BTP, et enfin Nicolas Paudot, qui représente l'Intec, qui est également directeur technique de l'économie au sein du groupe Life Designer. Laurent Guichetot, j'aimerais commencer avec vous. Vous êtes président de la société LG Béton, une société qui, comme son nom l'indique, travaille le matériau béton. Vous êtes aussi un acteur important de la préfabrication, ici, notamment dans l'ouest de la France. Et j'aimerais commencer avec vous, parce que je trouvais intéressant, vous allez partager avec nous votre expérience, sur votre passage, une réflexion sur la décarbonation du matériau béton à une approche plus globale de la préfabrication, du hors-site, justement pour bien réussir cette équation co-carbone. Je vous laisse la parole pour vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, j'ouvre cette table de débat sur un retour d'expérience, où le marché du bas carbone, on s'est intéressé chez LG, autour des années de 2017. En 2017, on participe au développement d'une solution de fabrication de ciment ultra décarbonée, avec une réduction qui était visée à moins de 70% de CO2. 2017. Donc, on en parlait assez peu à ce moment-là. On développe. Et trois ans après, on a le premier avis technique d'expérimentation. Donc, les chemins sont particulièrement longs pour avoir un avis technique. Et un avis technique d'expérimentation focalisé sur une opération. Donc, autant dire que pour déployer sur d'autres opérations, il ne faut pas remettre le même temps, mais le temps est particulièrement long. Et là, on commence à faire les premiers essais, les premières analyses techniques, bien sûr, mais aussi économiques. Et on se rend compte que sur une solution ultra bas carbone, on a un surcoût qui est de l'ordre de 25 à 30%. Alors, dans les différentes discussions avec nos clients, évidemment, la réaction est immédiate. Sur un produit fini, si on commence à intégrer une hausse de l'ordre de 25 à 30%, le marché ne va pas l'accepter. Alors, on continue notre réflexion et on se dit qu'il ne faut pas rester uniquement sur l'idée de faire un produit bas carbone. Il faut simplement qu'on aille un peu plus loin dans le système constructif. Donc là, à ce moment-là, on commence à s'intéresser à la construction hors site. Et ça répondait aussi à une attente de nos clients, visant à dire, au vu des problématiques, au vu de tous les enjeux qu'on a dans le domaine de la construction, il est évident que la construction industrialisée hors site a évidemment le vent dans le dos. Simplement, il va falloir qu'on change un certain nombre de paradigmes sur toute la chaîne de valeur. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble de notre réflexion est basé sur la solution de la construction hors site. Alors, quand on dit sur la construction hors site, ce que la plupart d'entre vous connaissez, c'est le principe de fabriquer, de construire, disons, en deux temps. Donc, un temps en amont, qui est dans des ateliers ou dans des usines, et ensuite, le temps de chantier. On pourrait ensuite lister un certain nombre d'avantages sur cette construction hors site. Dans tous les cas, elle a pour but, in fine, de, à la fois répondre aux enjeux environnementaux, mais également d'être mieux positionnée sur le marché. On vise aujourd'hui sur l'ensemble des solutions hors site, puisque, en ce qui me concerne, évidemment, c'est le béton, mais il n'y a pas que le béton dans la construction hors site, effectivement, toute la filière du bois, la filière météorologique. On imagine baisser le coût de construction, in fine, de l'ordre de 25 %. Et la question, comment on va y arriver, ça va être l'ensemble de tous les atouts qui sont analysés, qui vont nous permettre de pouvoir arriver à cet objectif. On dit aussi que dans la construction hors site, à horizon 2030, 20 % des constructions seront en solution de construction industrialisées hors site. Donc, l'enjeu est de taille. En tous les cas, on y travaille. On a bien compris un certain nombre de freins, notamment dans les différents mondes qui font la construction, à commencer par la conception, par tous les BET, les économistes, et les industriels, et les gens du chantier font en tout cas des travaux. Donc, l'objectif du campus hors site, qui est aujourd'hui créé, avec un certain nombre d'adhérents, on ne se regarde pas les uns face aux autres, c'est simplement qu'on essaie de fédérer autour de ce système constructif, de façon à pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et nous pensons tous que si nous arrivons à fédérer de cette manière, on aura toutes les chances d'y arriver. Si, à l'inverse, on sépare les mondes, effectivement, ça va devenir très compliqué et on ne sera pas à la hauteur des objectifs qu'on peut se fixer. C'était mon introduction. J'avais bien compris que ceci allait emmener d'autres débats. On peut aussi préciser, vous avez commencé par travailler sur un béton ultra bas carbone. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette approche hors site, vous poursuivez la production avec ce matériau ou vous êtes sur des matériaux plus courants parce que l'enjeu est ailleurs pour vous ? En s'intéressant à la construction hors site, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas rester uniquement dans le béton. On voit aussi pointer les labels biosourcés. On travaille actuellement avec un partenaire sur des solutions biosourcées qu'on viendrait intégrer dans le matériau du béton sous forme de mélange. Je ne pourrais pas en dire beaucoup plus parce que pour le moment, on est encore dans les échanges et dans les signatures. En tous les cas, oui, oui, ça nous a permis de sortir un petit peu du 100% béton et considérant aussi que le béton, on ne va pas l'éliminer. Il est évident que le béton, on en aura toujours besoin, mais certainement de manière mieux maîtrisée. En tous les cas, la filière du béton a déjà imaginé le repli d'un certain nombre de volumes. On sait qu'aujourd'hui, à l'échelle nationale, on consomme 20 millions de tonnes de ciment et on devrait tendre dans les années à venir plutôt aux alentours de 16-17 millions. Donc, ça veut bien dire que la filière du béton a bien compris le changement, mais qu'on continuera d'utiliser du béton. Concernant le béton, effectivement, je vous ai parlé des solutions ultra bas carbone. Ça, ça a été, pour tout vous dire, l'opportunité, puisque c'était un développement que l'on faisait à l'échelle du territoire. Donc, il y avait certaines facilités pour pouvoir participer à cette innovation, qui est une innovation de rupture. Donc, autant dire que quand on... Je parlais des normes tout à l'heure, le chemin de croix pour pouvoir avoir des ATEX est d'autant plus compliqué. Et actuellement, on voit bien que ce genre de solution peine à être acceptée par le marché. Je pense qu'effectivement, c'est quelque part devancer le marché. Et pour le coup, ça peut être périlleux pour faire décoller ce genre d'innovation. Et on est plutôt sur le cap 2050 dans la neutralité carbone. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de demandes sur les solutions intermédiaires, puisque l'offre de la décarbonation est faite en palier. Et que si on suit l'ARE 2020, à horizon 2030, on va plutôt être sur des réductions carbone de l'ordre de 25%. Et qu'on peut les faire, finalement, avec des ciments dits conventionnels, mais qui sont quand même revus. Et aujourd'hui, ce que l'on fait, déjà, en termes d'exécution, se font avec des ciments conventionnels, avec du clincaire, certes, mais avec des empreintes nettement réduites et qui correspondent finalement aux enjeux déjà de 2030. Merci, Laurent Guichetot, pour cette première intervention. Je vais laisser la parole à votre voisin, Xavier Jaffray. Vous êtes, vous aussi, un acteur de la construction hors-site, mais cette fois en bois. Alors, on peut aussi signaler que vous venez du monde, vous avez une expérience dans le monde de l'industrie automobile, qui fait parfois office de référence dans le bâtiment pour aller vers plus d'industrialisation. Comment vous abordez cette équation coût carbone ? L'éco est une société, je crois, assez jeune. Comment vous avez réfléchi à la fois aux questions de carbone, aux questions de coût et aux questions d'efficacité industrielle ? Alors, comment on a réfléchi au impact de carbone ? On n'y a pas beaucoup réfléchi, parce que c'était assez intrinsèque. Aujourd'hui, on est concepteur, constructeur. On intervient sur toute la chaîne de valeur. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais à l'instant, on voit bien qu'on a besoin de maîtriser depuis le tout départ. On fait partie de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, côté de l'architecte. On est dans un modèle industriel. Tu en parlais tout de suite. Moi, j'ai fait ma première partie de ma vie chez Toyota, donc dans un monde purement industriel. La deuxième partie de ma vie dans le bâtiment normal. J'ai une dizaine de sociétés classiques. Puis après, j'ai arrêté, parce que je ne voyais pas d'issue, en tout cas, à rationaliser, à avoir une approche analytique de nos coûts. Ça va vous intéresser sur comment on approche la partie coûts. Et puis, la troisième partie de ma vie, où j'ai commencé la construction hors-site, bois, il y a maintenant, en 2014, donc ça fait maintenant huit ans. Ça fait maintenant huit ans. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il y a huit ans, c'était un peu plus anecdotique. Et j'ai fait des collèges, des choses comme ça pour WIG, avec une contrainte qu'on commence à voir arriver sur le marché, qui est la contrainte de déplacer les bâtiments. En gros, est-ce que les bâtiments de demain auront un seul lieu de vie ou plusieurs lieux de vie ? Je passe rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de ce qu'on dit là. Dans la continuité, ce que tu disais juste à l'instant, sur la nécessaire maîtrise de la conception pour la nécessaire maîtrise du coût. Parce que le sujet aujourd'hui de mes clients, privés ou publics, c'est dans quelle mesure je garantis le coût. Est-ce que mon engagement de coût est fiable ? Coût global. Si mon coût, il dépend de la tension du marché, j'ai très clair, j'en sais absolument rien. Combien je vais acheter dans six mois ? J'en sais rien. Est-ce que les boîtes auront du boulot ? Pas de boulot ? J'en sais rien. Donc nous, notre sujet, il est un peu différent. Enfin, notre manière de construire le coût, il est un peu différent. Puisqu'en fait, on a des métiers globalement assez simples. On n'a pas d'assemblage très compliqué. On achète des matériaux. On achète de la main-d'oeuvre avec un temps. Et on a besoin de mettre une organisation pour assembler ces éléments-là de manière la plus efficace possible. Voilà. De moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de ramener la majeure partie des tâches d'assemblage dans un atelier, dans une usine. Donc en fait, j'ai reproduit ce que je faisais dans l'industrie automobile. C'est-à-dire qu'en fait, on fait pré-fabriquer des composants. Le plus pré-fabriqué possible pour les assembler le plus simplement possible. Et moi, les modules partent avec l'électricité, la plomberie, le sol, la peinture, des fois le bardage, pas toujours, mais de temps en temps, le bardage, l'étanchéité. Donc 80% des corps d'étail sont faits dans l'usine. Voilà. Et pourquoi les rendre simples ? Parce qu'il faut trouver de la main-d'oeuvre. Et qu'aujourd'hui, si j'ai besoin de main-d'oeuvre, de bâtiments pour assembler mes modules, eh bien, je n'en trouverai pas. Je peux me dire que ce n'est pas bien, mais ça ne marche pas. Donc on a fait le choix de les former. Donc on prend des gens dans le territoire, qu'on forme dans le territoire et qu'on forme à nos métiers. Voilà. Ce qui fait que l'usine qu'on a là aujourd'hui, c'est 50 personnes qu'on a pu recruter en moins d'un an. Si j'aurais eu à faire ça dans le bâtiment, ça n'existe pas. Je reviens sur le sujet de la structure de coût. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant. si je prends la même grille de lecture d'un coût que ce que je faisais dans l'industrie. Je vais vous prendre un ouvrage facile, un plafond placo que vous achetez sur le marché. Le prix d'achat, s'il y a pas mal d'économistes ici, le prix de votre plafond placo va être de 22, 23, 24, 25 euros. 25 euros parce qu'on a un plaquiste qui a fait des prix super. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les 25 euros ? A votre avis. Je vais vous donner quelques indications. Il y a 3 euros de matière et il y a 7 euros de main-d'oeuvre. D'accord ? Donc la valeur ajoutée efficace de l'ouvrage qu'on vient d'acheter, c'est 10 euros. Alors pourquoi on achète 25 un truc qui coûte 10 ? Qu'est-ce qu'il y a dans les 15 qui restent ? Alors je vais vous dire ce qu'il y a dans les 15 qui restent. Il y a beaucoup de logistique. Et parce que c'est intrinsèque et un chantier normal, il faut bien déplacer les matériaux, il faut bien déplacer les gens. On n'y peut rien, on ne va pas construire à la porte de chez eux. Donc il faut déplacer. C'est comme ça. Donc il y a des gros coûts logistiques. Alors j'en parle parce que c'est une question que j'ai souvent en disant vous faites des transports exceptionnels avec des modules énormes. On fait des modules qui font jusqu'à 15, 17 mètres de long, 5 mètres de large. Et le transport exceptionnel coûte cher. Je dis c'est vrai. C'est vrai. Ça coûte 2000 euros un transport exceptionnel. Pour combien de chiffres d'affaires sur le camion ? 50 000 euros. Effectivement, je dépense 2000 euros de logistique pour déplacer 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et vous, sur un chantier normal, vous dépensez combien ? Bon. Alors là, aucune idée. Donc on dépense beaucoup de logistique. Le deuxième truc qu'on achète, c'est de l'inefficience. Voilà. Je vous donne un chiffre. L'efficience, c'est un truc qu'on mesure beaucoup dans l'industrie. L'efficience, c'est combien, quand je paye quelqu'un 8 heures, pendant combien de temps il crée de la valeur ? D'accord ? Porter des matériaux, ce n'est pas créer de la valeur. Dans l'industrie, moi j'ai géré deux usines, une pour Toyota, une pour BIC. On gère de l'efficience à 75-80%. 80% du temps qu'on paye crée de la valeur. OK. À votre avis, dans le bâtiment, c'est combien ? Vous diriez combien ? 10 ? C'est ça ? 20 ? Eh bien, on est dans la fourchette. Alors, ce n'est pas grave, c'est qu'on se dit quand même que 80% du temps qu'on paye, il ne crée pas de valeur. Donc, on peut se dire que ce n'est pas bien, c'est ce qu'on veut. Nous, le fait de ramener les tâches en usine, on limite les déplacements. Moi, mes gars qu'on a formés, ils ne seront pas plus rapides que des plaquistes. Par contre, ils ne vont pas s'arrêter et ils vont moins se déplacer. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans un moment ou dans un temps où on est en train de se poser la question d'évolution des coûts ou comment on va être capable d'appréhender justement ce qui va se passer demain, si on n'a pas cette lecture analytique de notre débours, vous n'en savez absolument rien. Vous n'en savez rien. Et puis, ça tombe bien, vos entreprises, de temps en temps, elles n'en savent rien non plus qui vous répondent. On a pris des marchés. Ah ben, génial. À quel taux de marge ? On verra bien. Je suis un peu provoque, mais c'est quand même pour avoir vécu pendant 10 ans dans le bâtiment normal. non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'ai que des sous-traitants et des gens qui ont une grille de lecture analytique très fine de leur découvre matière et de leur perte. Bref, le sujet, il est effectivement de s'engager. Nous, aujourd'hui, les gens avec qui on travaille, les promoteurs avec qui on bosse, on ne bosse pas avec tout le monde parce que la méthode, le pilotage de la conception et de la réalisation, ça bouscule complètement la méthode. D'accord ? Quand je dis un archive, tu t'arrêtes au PC parce que après, concrètement, après, c'est un travail technique. Ok, ça roule. Et il y a des gens, il y en a qui sont là, il y a des gens comme Eden Promotion qui sont des Rochelais, qui sont des gens qui sont déjà tout pré-écablés comme ça parce que la culture, la culturation, elle a été faite historiquement. Ce n'est pas une acculturation d'opportunisme. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de sujet de chiffre d'affaires. Notre sujet, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on va rentrer des affaires. On est une fois et demie au-delà du plafond BBCA, bâtiment bas carbone. On est ultra décarboné. On est au prix du marché. Donc, la question n'est pas de savoir si on aura des affaires. La question, c'est avec qui on va les exécuter pour qu'elles se réalisent bien parce qu'on a besoin de références qui se déroulent bien et pas tout le monde. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir. Nous, on a des sujets sur des tours en R5, R6. Le sujet, c'est je veux une tour, combien ça coûte ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comment techniquement ça marche ? Comment on structure ? Et effectivement, on parlait de matériaux. On met beaucoup de bois, mais ce n'est pas du tout bois. Il n'y a pas du tout béton. C'est le bon matériau au bon endroit. Il y a des fois, quand je fais une tour, quand on regarde des tours en R6, je n'ai pas le choix. Il faut que j'ai un élément béton qui va venir contreventer mon bâtiment. Il y a des endroits, c'est le métal. Il n'y a pas de dogme tout écrit. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a des clients privés, on travaille beaucoup pour des bailleurs sociaux. On a des clients en public et des clients privés. Aujourd'hui, l'engagement, nous, qu'on prend avec des clients privés, la demande en tout cas de mes clients, c'est de se dire j'ai un foncier, qu'est-ce que je peux construire ? Combien ça va compter ? Combien ça va coûter ? Et est-ce que tu me le garantis ? C'est ça. Aujourd'hui, on contracte avec un contrat de conception et un PMG, un prix maximum garanti. C'est-à-dire qu'en gros, on appréhende le coût objectif et si le coût objectif, il n'est pas atteignable, ce n'est pas la peine qu'on y passe du temps. On ne va pas aller dérouler toute la conception pour se dire dans six mois, en fait, non, ça ne marche pas. Parce que ce que vous avez tous vécu, je pense ici, c'est de la rétro-ingénierie, de se dire on déroule toute la phase de maîtrise d'oeuvre, on se met plein d'options au cas où ça coûte trop cher, on ouvre les plis et puis après, on se dit on va enlever ça, mais c'est un enfer. Ce n'est pas possible. Je vous donne une image si je faisais ça dans l'industrie automobile, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai quelqu'un qui veut design une voiture, elle est super jolie, elle est top et elle va coûter tant. Et puis après, on va mettre ça dans les mains du bureau de contrôle, dans le client qui va affiner sa demande, qui dit je veux bien la même voiture avec le même design, donc j'ai déposé un permis, mais par contre, je voudrais que le coffre soit un peu plus grand, je ne me consomme pas trop, je voudrais plutôt trois places à l'arrière et puis alors là, on fait ce qu'on fait de temps en temps, c'est qu'on est en train de bricoler. Et là, effectivement, la méthode, cette méthode-là, elle n'est pas du tout industrielle. C'est-à-dire que quand on parle d'industrie, on fantasme une usine avec un lieu où on produit, mais le gros de la partie industrialisation, c'est la conception, c'est la méthode d'autre conception. Interrogez-vous ce qui se passe entre le PC et l'EXE ? PC, APS, APD, PRO, DCE, EXE ? Vous faites quoi à ces phases-là ? Vous faites l'ébauche. On avance un peu plus. Mais qu'est-ce qui vous en pèse de le faire au départ ? On peut décider au départ. Le client, il ne découvre pas six mois avant la pause quel sol il va vouloir mettre. Ce n'est pas vrai. Mais d'ailleurs, sociaux, ils ne découvrent pas six mois avant la pause ce qu'ils voudraient comme type de menuiserie ou de robinetterie. Ce que je veux dire, là-dedans, c'est que ce que ça interroge, ce qu'on est en train de se raconter, je suis trop long. On va peut-être, effectivement, je vous laisse conclure. C'est une manière polie de dire que je suis trop long, c'est ça ? Bref, ce que je veux dire par là, c'est que dans la partie hors-site ou dans la partie ce qu'on appelle industrialisation, ça interroge évidemment le modèle industriel qui est derrière, mais ça interroge beaucoup la phase amont. Et ça, il faut l'avoir en tête parce que c'est là que va se poser la question de trouver votre place dans cette phase de conception qui est beaucoup plus analytique et beaucoup moins en appréhension de marché que de ratio ou de prix mètre carré qu'on avait avant. Oui. effectivement, une analyse de la valeur bien plus anticipée et notamment anticipée avec le client, ce qui fait la transition avec notre prochain intervenant. Merci pour ta patience. Merci, Xavier. Antoine Lebrun, directeur RSE, organisation et transformation du groupe LP Promotion basé à Toulouse mais maintenant avec un rayonnement on va dire au moins multirégional si ce n'est national. LP Promotion, on a souhaité vous faire parler parce que déjà vous êtes promoteur, donc usager de modes constructifs et très engagé justement sur la diversification de vos modes constructifs. Et puis plus récemment, vous avez fait une décision stratégique assez intéressante qui était de prendre une participation dans une société de briques de terre compressée, briques techniques concepts dont d'ailleurs vous allez mettre des produits sur vos chantiers. est-ce que vous pouvez nous expliquer, Antoine Lebrun, comment au sein d'LP Promotion vous envisagez des modes constructifs alternatifs et comment ils vous intéressent à la fois sur la décarbonation mais aussi sur leur coût ? Bonjour, merci. Oui, donc pour vous réexpliquer un petit peu le cheminement, le groupe LP, on est promoteur et exploitant, donc on a une filiale qui exploite des résidences seniors, des résidences étudiantes et c'est vrai que c'est important parce que lorsqu'on développe et qu'on conçoit une résidence avec l'exploitant qui est derrière, on envisage la conception avec des lunettes un petit peu différentes avec l'importance des usages et l'importance de toute la phase d'exploitation. Donc un de nos engagements chez LP, c'est de participer à la mutation des modes de construire. C'est important au regard des enjeux actuels, on parle notamment aujourd'hui de l'enjeu carbone. Pour un promoteur comme nous, quand on calcule notre empreinte carbone, ce qu'on a fait récemment en 2021, on a plus de 50% de cette empreinte carbone qui est constituée des matériaux qu'on met en oeuvre dans nos constructions. Donc si on veut la réduire, il faut absolument agir sur ce levier, c'est normal. Donc on agit sur ce levier en consommant moins de matière et en consommant mieux la matière et ça, ça nécessite, je rejoins ce qui vient d'être dit, de réinventer aussi beaucoup notre process et de passer beaucoup de temps dans la conception. Aujourd'hui, on vit un moment de grande incertitude. Vous le constatez tous sur le marché des matériaux. Il y a eu le Covid. Ça nous a rappelé quand même qu'on avait sur les matériaux de construction des chaînes d'approvisionnement qui étaient très mondialisées. Quand on voit qu'il y a 60% de l'acier mondial qui passe par la Chine, quand on a un choc externe, ça vient tout de suite menacer l'approvisionnement des chantiers. Et avec les événements actuels géopolitiques et aussi un petit peu plus structurels de raréfaction de certaines matières, on s'inquiète un petit peu des prix mais aussi parfois on s'inquiète de la disponibilité des matières. C'est vrai que si on décompose le coût d'un matériau de construction aujourd'hui, il y a la disponibilité du matériau. Donc elle est parfois mise un petit peu sous tension mais on se rend compte qu'il y a le transport et on est très très sensible au coût du pétrole et il y a aussi le procédé de fabrication. On a vu dans les premières semaines de la crise en Ukraine qu'il y avait un certain nombre d'usines qui avaient dû arrêter leur production à cause de l'explosion du prix du gaz. Et c'est vrai que nous, quand on est promoteur, quand on est dans la temporalité d'un projet, entre le moment où on développe le projet et le moment où il se réalise, il se passe beaucoup de temps, il peut se passer 18, 24 mois et aujourd'hui, ces volatilités sur le prix de la matière, elles mettent à risque et il faut trouver le moyen de sécuriser le projet. Surtout que le temps de concrétisation des opérations, aujourd'hui, il s'allonge aussi pour des raisons politiques. Sécuriser un projet aujourd'hui, ça veut dire d'une certaine manière réduire son exposition au risque de volatilité sur les matières premières, sur les énergies. On parle aussi beaucoup de l'eau en ce moment. On peut imaginer que les tensions sur l'approvisionnement en eau vont peut-être venir un petit peu embêter certains fournisseurs, certains fabricants. Et c'est là où les matériaux biosourcés, au-delà de leur intérêt sur le carbone, nous apportent une certaine sécurité. Si je prends l'exemple de la terre crue dont je vais parler un petit peu dans les minutes qui viennent, la terre crue, c'est un matériau qui ne nécessite pas de cuisson, qui nécessite peu d'intrants, qui est un matériau qui est abondant, qui est local. Du coup, au final, je vous ai listé un certain nombre de risques. Sur ces risques-là, on est plutôt protégé quand on met en oeuvre de la brique de terre crue compressée. Ce qui est intéressant aujourd'hui à l'échelle du marché français, c'est que tous ces matériaux biosourcés, géosourcés, quand on se rapproche d'eux, ils sont dans une situation où la solution existe, elle n'est pas forcément toujours mature, mais c'est assez intéressant d'échanger avec eux parce que ça retourne un petit peu le prisme habituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le maître d'ouvrage qui sélectionne le matériau qui va vouloir, mais c'est la nouvelle solution constructive qui va choisir le maître d'ouvrage avec lequel elle veut travailler. Pourquoi ? Parce que ces filières, elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'être structurées, elles ont besoin d'accélérer leur développement. Ça peut passer par un maillage territorial un petit peu plus fin sur leur usine, ça peut passer par des investissements importants dans leur appareil de production. Et c'est le choix qu'on a fait. Je vous disais qu'un de nos engagements, c'est de participer à la mutation des modes de construire. Donc nous, l'année dernière, on a choisi d'accompagner une société du Tarn qui s'appelle Brick Technique Concept qui fabrique des briques en terre crue compressée via une prise de participation minoritaire pour les aider à développer leurs procédés et puis aussi à s'installer à installer des usines à proximité des grands centres métropolitains pour pouvoir avoir des usines locales, des emplois non délocalisables et puis pour pouvoir participer à l'émergence et à la démocratisation de ce matériau. Voilà. Merci. Juste une question. Vous avez donc déjà lancé des projets intégrants des briques de terre compressée. Oui. En termes économiques, comment ça se pose pour ces projets ? Est-ce qu'il y a un surcoût ? Est-ce que vous arrivez de faire un coup iso ? On n'a pas encore finalisé le traitement de ces chantiers. Donc, bien évidemment, il y a un petit surcoût. Il y a un surcoût qui doit être nuancé par rapport à tous les avantages qu'on va en tirer sur la phase d'exploitation. Et c'est là, aujourd'hui, où, monsieur Ovorca, vous allez le détailler après, mais dans l'approche qu'on a, si on considère uniquement la phase de construction, il va y avoir un petit surcoût. Mais quand on pense à la terre crue, il y a quand même un confort en termes d'hygrométrie, hydrothermique. On va pouvoir peut-être faire des économies sur les charges, sur la nécessité d'employer la climatisation. Il y a tout un tas de choses. Et donc, la terre crue, en ce sens, elle présente un intérêt important pour les usagers futurs. Donc, voilà. Merci, Antoine Lebrun. Vous faites en plus la transition. Franco Ovorca, directeur technique de l'AFPI. Comment vous réagissez à ces présentations ? Puis, il y a cette notion-là qui vient d'être introduite de nouvelles valeurs ajoutées aussi, peut-être, valeurs carbone, valeurs d'usage. Comment on jongle avec ça et puis l'équation traditionnelle d'un promoteur ? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci encore une fois à l'Intech pour l'invitation. Je vais rebondir sur ce qui a été dit. C'est-à-dire que, en fait, c'est le peut-être qui me perturbe. Ça fait 25 ans qu'on bosse sur le coût global et chaque fois qu'on va voir un investisseur, le mot peut-être tue le concept. Or, aujourd'hui, contraint et forcé par ce que vous avez entendu hier sur l'obligation de basculer en analyse de cycle de vie sur le carbone, finalement, c'est une opportunité pour nos métiers et vos métiers d'intégrer la durée de vie, l'obsolescence et la performance ajoutée en exploitation. Sauf que, lesquels d'entre vous, là, je pense qu'il y a beaucoup d'économistes dans la salle, lesquels d'entre vous ont reçu une commande d'un maître d'ouvrage leur demandant une analyse de valeur ajoutée sur la performance en utilisation de variantes de construction ? Levez la main. J'ai une main. Donc, vous voyez, depuis hier, on ne parle que de ça, que d'analyse de cycle de vie. On a été contraints d'être les meilleurs du monde. Je vous rappelle quand même que Michael Thierry, hier, a omis de s'y dire une chose parce que quand vous regardez le travail de Michael Thierry par rapport à ce qu'a dit Agnette, qui est la présidente du Conseil européen des économistes, c'est que la France est la première au monde depuis le 1er janvier 2022 à mettre en place une réglementation obligatoire et à massifier pour tout le système de construction l'obligation d'analyse de cycle de vie sur le carbone. Donc, vous êtes les meilleurs du monde. Donc, félicitez-vous, vous êtes les meilleurs du monde. Toutes et tous, dans la salle. Donc, vous êtes champion du monde. Comment on capitalise là-dessus ? Parce qu'on ne va pas s'auto-flageller en disant finalement, on pourrait en faire encore mieux. Moi, je suis effaré de voir tous ces collectivités locales nous coller des chartes pour dire non, vous allez faire encore mieux que l'ARE 2020. L'ARE 2020, c'est déjà être les premiers de la classe. On peut toujours faire mieux, mais commençons déjà par faire bien tous ensemble d'être les meilleurs de la classe. Alors, j'entendais aussi hier tous nos collègues se féliciter une espèce de consensus sur le digital. Excusez-moi, le BIM, c'est un plantage absolu. Et je le dis d'autant plus que j'ai participé à ce plantage. Je me suis trompé. C'est le plantage. Il faut repenser marche arrière. On revient à ce qui est utile dans le digital. On réfléchit au processus complet du composant à sa mise en œuvre, à son exploitation. On fait des dossiers d'ouvrage exécutés qui sont des dossiers d'exploitation-maintenance. On arrête de raconter des salades. Et ce qui est important tout d'un coup pour mon collègue Antoine, c'est que ce qui va être important pour vous, c'est que je vous dise la durée de vie de l'immeuble, c'est tant. Est-ce que l'un d'entre vous, ici, a fait un cahier des charges où la première ligne, c'est la durée de vie de l'immeuble est de 40 ans ? Ou de 50 ou de 100 ans ? Est-ce que vous avez écrit dans un cahier des charges la durée de vie de l'immeuble ? Levez la main. Aucun. Vous aviez quand vous faites une bagnole. C'est quoi la première ligne ? C'est la durée de vie de la bagnole. Et sa durée de garantie des composants et, gros avantage, l'obsolescence des composants pour être sûr d'avoir un business de revendre une bagnole dans X années. Nous, notre objectif, c'est de faire une économie dite calquée sur le modèle forestier. C'est-à-dire, c'est une économie à l'infini. L'immobilier, c'est je fais un immeuble avec une durée de vie de 40 ans, puisqu'on en parlait, ou de 50 ans, qui est la durée de vie comptable d'un immeuble dans l'amortissement selon les normes comptables internationaux. Et puis, à un moment donné, je vais le rénover pour retrouver à nouveau une durée de vie nominale, à nouveau, de 50 ans, 40 ans. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous provoque ? Je suis très caricatural volontairement. D'abord, parce que votre président me l'a demandé, donc je remplis mon rôle. Private joke avec Franck. Mais c'est surtout parce que je veux vous pousser à la réflexion. Vous faites des immeubles. Les immeubles, c'est pour mettre des gens dedans. Ce n'est pas pour que ça coûte de l'argent. C'est d'abord pour mettre des gens dedans. Donc, soyons conscients du confort, de la qualité de vie de nos occupants. Et les immeubles, c'est pour aussi avoir une durée de vie conforme à ce qu'on attend et que jamais personne n'explicite. Alors, c'est passionnant parce que j'ai eu l'honneur de travailler avec l'école des mines dans le cadre d'une chaire qui s'appelle Constructic. Et en fait, tous les maîtres d'ouvrage qui étaient présents ont dit, mais oui, mais la durée de vie, c'est normal. Elle est implicite. C'est éternel. Non, la durée de vie, ça dépend de la durée de vie des composants et des systèmes. Donc, ce n'est pas éternel du tout. Mais personne ne l'écrit nulle part. Si, la loi dit deux ans de garantie sur les composants, dix ans décennales sur le gros œuvre et la structure. Ouais, OK. On se satisfait de ça aujourd'hui dans un monde complexe où on doit travailler sur les coûts, on doit travailler sur l'optimisation. Non. Je crois que tous les intervenants qui sont intervenus avant moi ont dit clairement non, on est dans un monde où on doit gérer la complexité. La complexité a un énorme avantage et qu'on doit donc du coup être en capacité de gérer les incertitudes. Alors, ça change tout. On ne vient plus dire des valeurs absolues. Enfin, moi, je suis toujours effaré quand j'entends le ministère hier nous balancer des chiffres sur le carbone dans des cadres d'analyse de cycle de vie. Vous savez tous maintenant, grâce à l'ERO 2020, qu'une analyse de cycle de vie s'est basée sur une durée de vie standardisée de 50 ans. Et donc, vous êtes tous en train d'expliquer au maître d'ouvrage que je suis la valeur du carbone émise dans 49 ans avec une volatilité aujourd'hui des énergies dont vous avez parlé en toile. On est en train de basculer dans des modèles conventionnels qui sont à manipuler avec précaution. C'est des grenades dégoupillées, ces trucs-là. Il y a à l'intérieur des incertitudes énormes et si on ne les met pas la lumière dessus, on risque de se tromper. Donc, votre rôle, à mon sens, en tant qu'économiste, c'est de nous accompagner dans la gestion de l'incertitude. C'est votre métier, vous savez manipuler des chiffres. C'est d'être clair sur l'incertitude aussi. C'est d'être clair sur les leviers de gestion dans le temps de la durée de vie des immeubles, de la durée de vie des composants. Et c'est là que le digital redevient intéressant parce que ce n'est plus le BIM pour faire de la conception et de la construction. Non, c'est un outil de gestion d'un jumeau numérique depuis le composant et la traçabilité jusqu'à la mise en œuvre et son exploitation. C'est absolument fascinant. J'ai le plaisir aussi de travailler avec l'Alliance immobilière pour la convergence numérique où il y a une douzaine de fédérations professionnelles sur le sujet. Et l'enjeu, c'est ça. C'est comment je mets en place des outils d'interopérabilité pour aller du composant chez l'industriel jusqu'à son exploitation et donc garantir l'information à mon investisseur de la durée de vie, du coût de maintenance, du coût d'exploitation. Et là, tout d'un coup, vous économistes bénéficier d'une information clé, c'est que vous savez dire quelle est la durée de vie du composant, la durée de vie de l'immeuble et éventuellement nous donner des éléments d'informations tangibles sur le coût d'exploitation. On le fait déjà dans le tertiaire. Ça marche. Rien ne nous empêche sur le faire tous les immeubles. Je ne vous demande pas de me garantir le coût d'exploitation à 100% à 90%. Non. Dites-moi déjà, avec un tunnel et une marge d'incertitude de 25%, qu'elle sera probablement le coût d'exploitation en fonction du nécessaire remplacement de certains équipements. Et là où c'est fascinant, c'est quand vous regardez une fiche de données environnementale et sanitaire, vous avez dedans la durée de vie de l'équipement. Vous avez dedans la date à laquelle il faudra changer le composant. L'information, vous l'avez. Traitez-la. Deuxième élément sur lequel je voudrais beaucoup insister. On travaille aujourd'hui, on parle de coûts, de surcoûts. où, oui, effectivement, il va falloir flanger de modèles, retravailler nos process, faire bouger les chaînes de valeur. Mais il y a quelque chose sur lequel je m'interroge. Moi, je viens du monde de l'investissement. Lequel d'entre vous a traduit ces éléments d'économie de construction avec un évaluateur immobilier ? Qui, dans la salle, a travaillé un jour avec un évaluateur immobilier ? Je ne vous regrette d'en voir aucun. Pourtant, sachez que le fait d'être économiste vous ouvre les portes de la RICS. La RICS, c'est Royal Institute of Tracted Surveyors. J'ai l'honneur d'être président en France. Et l'intérêt, c'est pour vous de traduire le coût d'un ouvrage en valeur. Et moi, mon propos ce matin, c'est de vous demander, s'il vous plaît, et je crois que vos collègues européens le font dans certains pays, de ne plus parler de surcoût, mais de me parler de survaleur. Parce que vous aurez des informations sur la durée de vie de l'immeuble, parce que vous aurez des informations sur sa performance en exploitation, parce que vous aurez des informations sur le coût de maintenance, vous allez pouvoir me parler de valeur. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'est une évaluation en flux futur, en discounted cash, flow pour parler bon français ? Et pourtant, c'est le point clé de l'évaluation immobilière. Et à l'intérieur de ces évaluations en flux futur, vous avez un point et des hypothèses qui sont extrêmement importantes sur l'évaluation de l'immeuble, c'est son coût de maintenance, son coût d'exploitation et le risque lié à la non-information. Si je n'ai pas d'information sur le coût de maintenance, j'applique le ratio habituel. Résultat des courses, quand vous venez me voir en disant l'immeuble va coûter 5 ou 10 % de plus, je vous dis non parce que moi, derrière l'immeuble, je le vends à un investisseur, à un exploitant, à un particulier et je suis incapable de lui dire quelle sera la valeur ajoutée d'un immeuble plus performant puisque vous ne me le dites pas. Vous me dites que ça a coûté plus cher. Je déteste quand on vient voir en me disant que ça a coûté plus cher. Venez me voir en disant que j'ai une super idée, vous allez pouvoir le vendre plus cher. Et là, tout d'un coup, je vais vous adorer. Faites en sorte que je vous aime, messieurs et mesdames les économistes. Pour le moment, je vous déteste et surtout en ce moment parce que vous ne venez me voir qu'avec des surcoûts. Pas forcément de votre faute, l'inflation, etc., mais je veux vous aimer. Sur ce beau message d'amour, je vous propose qu'on vous remercie Franco Vorka avec effectivement un retour sur cette notion de valeur qui a été abordée aussi par nos premiers intervenants. On aura peut-être l'occasion d'y revenir lors d'un rapide deuxième tour de table. Mais vous avez aussi beaucoup parlé de gestion de complexité. Du rôle de l'économiste là-dedans, on va y arriver dans deux minutes. Mais avant, dans la complexité, je suis désolé, je tombe dans le cliché moi aussi, mais dans la complexité, on parle beaucoup sur les modes constructifs et alternatifs de la problématique de l'assurance, de l'assurabilité. Et avec vous, Alexandre Kulinix, directeur technique de la SMABTP, on va un petit peu revenir sur cette question. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher d'assurer un immeuble comprenant dataire, un immeuble préfable ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces coûts-là ? Merci de l'introduction. Alors déjà, je suis très content parce qu'on parle de nouveaux modes constructifs, de nouveaux matériaux. d'innovation et on n'a pas encore taillé sur les assureurs jusqu'à présent. Donc ça, c'est déjà un bon point pour moi. Pourquoi ? Parce que les assureurs sont hélas, bien souvent perçus comme des freins à l'innovation. Donc c'est une réalité et pour autant, des nouveaux modes constructifs, des nouveaux matériaux, il y en a eu de tout temps. Donc ce qui est important de retenir aussi, l'assureur, il ne doit pas avoir la clé, il ne l'a pas déjà, il ne doit pas être perçu comme un acteur qui est à la clé, c'est au marché de la construction de définir la transition écologique qu'il veut mener. Nous, les assureurs, on est là pour accompagner derrière et pour proposer des solutions assurantielles. Alors tout ça, ça se fait dans un cadre réglementaire. Franck a un peu introduit le sujet. On veut bien faire des garanties sur 20 ans, mais déjà sur 10 ans, l'équilibre technique n'est pas évident à obtenir. C'est une durée longue et c'est pour ça que certains assureurs aujourd'hui sont réticents. La prime que vous percevez sur un chantier de 2022 doit être pérennisée et capitalisée jusqu'à 10 ans après la réception pour payer les éventuels sinistres et réparer les désordres. Donc l'équation n'est vraiment pas simple et avec un contexte inflationniste, je m'arrête là après, mais vous voyez, la prime qu'on doit prendre aujourd'hui pour payer les réparations dans 10 ans, ce n'est pas simple de l'évaluer. On est régi aussi quand on parle de prix par le cadre réglementaire. Les assureurs, aujourd'hui, c'est une notion contractuelle qui est basée sur la technique courante. Donc technique courante, il y a un amalgame aussi qui est fait entre technique courante, c'est des travaux simples et des travaux de technique non courante, c'est des travaux compliqués et difficiles. Ce n'est absolument pas le cas. C'est quelque chose qu'il faut absolument combattre. Mais ce qui est important pour bien maîtriser les prix d'une opération ou d'un projet, c'est de discuter en amont avec son assureur de tout procédé d'indication tout procédé de techniques non courantes qu'on aurait envisagé de mettre sur le chantier. On en a parlé un petit peu en aparté, mais sur les projets de briques en terre crue. Échanger avec son assureur, c'est indispensable, mais ça permet aussi de co-construire éventuellement et d'échanger sur les retours d'expérience que nous, on peut capitaliser également sur chacun des territoires et co-construire la meilleure méthode pour assurer une pérennité de l'ouvrage derrière. Donc ça, c'est important. Et puis, anticiper avec son assureur cette notion de TRC, le coup près, ce n'est pas une surprime. Une technique non courante, aujourd'hui, quand on vient vers son assureur et qu'on dit j'ai un matériau besourcé, je vais me faire étrangler si je lui déclare. Non, technique non courante, ça ne veut pas dire surprime. Ça ne veut pas dire aggravation de risque, pardon, donc ça ne veut pas dire systématiquement surprime. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'assureur, dans tous les échanges qu'on a eu, l'assureur, il n'est pas là pour aider les nouvelles filières à se structurer. Il n'est pas là pour accompagner l'expérimentation de masse. On l'a vu, on l'a vécu. Il y a pas mal d'exemples qu'on peut citer où on a accompagné, on a perdu. Mais là, on a du retard par rapport aux interventions d'hier, je pense, c'est que les autres sont peut-être un peu plus long dans les pays européens à monter les filières, à les structurer. Mais quand c'est parti, c'est parti. Nous, on essaie de plutôt lancer de manière un peu disparate des projets, des innovations. Et c'est clair qu'il y en a quelques-unes qui plantent et ça fait mal et ça donne une mauvaise image aussi de ces nouvelles conceptions, de ces nouveaux produits. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à construire ça. C'est clair que le parti pris chez SMA, c'est de valoriser les parcours de certification. Et il y a déjà aujourd'hui beaucoup de techniques vertes. On parle un peu de techniques vertes dans les biosourcés qui font l'objet de règles professionnelles, de guides professionnels et qui sont pour nous considérées comme des techniques courantes. Je peux citer quelques exemples, mais dans le biosourcés, il y a tout ce qui est matériaux biosourcés pour la construction bois. Je peux citer aussi l'utilisation de chanvre et de paille comme isolant. Ça, pour nous, c'est des notions de techniques courantes. Donc, ce n'est pas de surprime. Il n'y a pas besoin de déclarer à son assureur. Mais en cas de doute, il faut vraiment qu'on puisse échanger ensemble. Le vrai enjeu pour nous, vous l'avez compris, c'est comment aujourd'hui on peut s'engager et prendre un risque sur une performance à long terme. Aujourd'hui, quand on s'engage, encore une fois, l'entreprise, on n'est pas sûr qu'elle soit là demain. Et en plus, les recours contre les fabricants, on ne les a pas forcément, voire pas du tout. Donc ça, c'est un état de fait et un enjeu pour nous qui est loin d'être négligeable et sur lequel il faut qu'on essaie de se projeter. Et pour se projeter, il faut qu'on essaie de co-construire ça avec vous. Alors, il y a des annonces fortes qui ont été faites. Moi, l'objectif, c'est qu'on puisse en parler s'il y a des points bloquants parce que des annonces faites sur le réemploi, par exemple, je prends les dernières en date où France Assureur qui regroupe une grande partie des assureurs du marché français s'est engagé clairement à accompagner dans le domaine du réemploi toutes les sollicitations qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, très sincèrement, en tout cas, pour notre paroisse SMA, on n'a pas de remontée bloquante de professionnels sur le sujet du réemploi. On n'a pas beaucoup de remontées sur ce sujet-là. Et le réemploi, entre nous, il y a des choses qui sont aussi utilisées depuis des années. On accompagne les monuments historiques depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années. Il y a des sujets qui ne sont vraiment pas nouveaux non plus. Donc, en conclusion, pour nous, la maîtrise du risque, ça passe par sa normalisation. Alors, c'est vrai que dans le meilleur des mondes, on est assuré, je ne vais pas conclure de manière trop positive, mais on aime bien les règles professionnelles, on aime bien les DTU, on aime bien les ATEX. C'est long, ça coûte cher. Nous, ce qu'il faut retenir, c'est que ça nous donne une vision sur l'adaptabilité du projet, sa performance et sa mise en œuvre. Ça, c'est clé dans le triptyque assurantiel qui dit en fonction du risque que j'analyse, combien je vais demander de primes contractuelles ou de surprimes sur un chantier donné pour pouvoir vous accompagner. Donc, en conclusion, sous prime, on n'en voit pas assez souvent dans l'assurance, donc tu ne vas pas me piéger sur ce truc-là. Mais bien sûr, bien sûr, la prime d'assurance, ça dépend d'un facteur de sinistralité de toute façon. Donc ça, c'est un enjeu fort. Après, avec l'inflation, il y a les coûts moyens qui augmentent et c'est vrai que c'est une équation à plusieurs inconnus qui n'est pas évidente en ce moment. Mais vraiment, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, sur toute la chaîne de la construction, il faut qu'on arrive à discuter bien plus en amont que ce qui peut être fait aujourd'hui sur les innovations et sur les produits innovants pour qu'on puisse avant tout anticiper et vous accompagner au mieux dans ces différents projets. Merci Alexandre Cullinique. Donc gestion du risque, gestion de la complexité, on a entendu ces notions. Oui, Franck, rapidement. Pour conclure ce que dit Alexandre, l'administration et la loi nous font rentrer dans une obligation de massification avec l'Aéro 2020 qui est de l'expérimentation massive. Je comprends tout à fait la réaction de l'assureur et de la SMA BTP. On a mis la charrue avant les bœufs et ça a été dit hier par des intervenants où on a jeté à la poubelle une partie de l'expérimentation et plus c'est moins qui touchait en plus, je vous le rappelle, même pas 6 000 opérations. Et là, du jour au lendemain, on rentre en expérimentation massive. Alors, parce que l'ensemble des fédérations professionnelles et je remercie l'Intech d'en avoir fait partie, a pesé fortement sur le débat. On a une première période 2022-2025 où on ne rentre pas encore là-dedans. Mais 2025, c'est demain et là, on va avoir un risque supplémentaire parce qu'on expérimente en produisant massivement. Je vous propose peut-être qu'on garde ces réflexions pour un deuxième tour de table. Je voudrais conclure avec vous, Nicolas Apodo, vous êtes économiste de la construction, membre de l'Intech, investi dans le groupe de travail de l'Intech sur l'observatoire des coûts. Et voilà, justement, sur ces notions de gestion du risque, gestion de la complexité, vous avez, je crois, un retour d'expérience à nous faire partager et peut-être, voilà, quelques... Oui, bonjour. Effectivement, l'économiste, lui, il va avoir un rôle important pour accompagner ses innovations et pour qu'elle puisse se développer. Il y a une réflexion déjà auprès de nos maîtres d'ouvrage. On est conseil auprès de nos maîtres d'ouvrage. Alors, on en a parlé. Il y a des éléments qui ont été dits hier et aujourd'hui encore. Le coût global, c'est déjà un vrai sujet, j'en ai entendu parler et l'intech a développé un outil. On est globalement formé et on l'utilise peu, c'est vrai. On l'utilise peu et c'est dommage. Moi, je suis partant de l'utiliser. Et notamment parce que le coût global, on en a parlé, on peut valoriser des solutions à long terme mais aussi, on peut valoriser quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la valeur résiduelle. Nos bâtiments, maintenant, il faut qu'on commence à réfléchir aussi à la façon dont on va les déconstruire. On parle de réemploi mais réemploi, c'est les déchets et comment on travaille les déchets. Mais dans l'idéal, c'est comment chaque brique constructive, on la récupère sans trop travailler et la réutiliser. Ça, on n'a pas besoin d'attendre. Dès la conception, on peut l'intégrer. Et dans le coût global, ces éléments qu'on peut récupérer, redémonter, finalement, ils vont avoir une valeur aussi. Tout ça, ça peut jouer pour changer l'échelle de valeur des départs de construction parce qu'à la fin, on a une valeur résiduelle. Alors, ça peut être la revente, on en a parlé, mais ça peut être aussi sa déconstruction qui peut donner de la valeur plutôt que d'être un coût. Donc, on peut réfléchir à tous ces éléments-là. Donc, l'économiste, il a une part pour conseiller le maître d'ouvrage sur tous ces choix-là. Il y a aussi, effectivement, on a parlé de gestion du risque, maîtrise des aléas, tous ces sujets-là. On peut valoriser, identifier les risques d'un chantier, voir qu'effectivement que la construction hors-site minimise des risques sur un chantier, donc peut optimiser les coûts si on accepte d'investir un peu plus tôt. Tout ça, c'est des sujets que l'économiste peut jouer. Il y a un sujet aussi qui, hier, a été évoqué qui est important, notamment dans les phases actuelles de développement d'innovation, c'est l'ingénierie financière. Comment ? Alors, le coût global, c'en est l'ingénierie financière, mais aussi trouver des financements parce qu'on a vu qu'il y a des accompagnements. C'est un sujet de développement, tout le monde est intéressé, tout le monde veut investir dans ces sujets-là, donc l'économiste peut aussi jouer sur ces sujets d'ingénierie financière. Et puis, il faut, donc ça, c'est l'accompagnement de nos maîtres d'ouvrage, et il y a l'accompagnement des constructeurs, des fabricants, pour que leurs solutions trouvent un marché et deviennent rentables. Hier, M. Prudhomme de l'USH a parlé un petit peu de l'inertie au départ. Il faut passer cette inertie pour qu'une solution industrielle en fait, devienne rentable. Donc, on peut accompagner ces éléments-là et effectivement, ça peut vouloir dire d'interroger toute la phase de conception. Alors, l'exemple dont vous parliez, effectivement, un projet d'un établissement de santé, le maître d'ouvrage est parti avec nous sur une solution de construction bois, construction mixte. c'est compliqué. On est dans un établissement où les règles de construction sont dans les plus contraignantes. C'est des stabilités au feu d'une heure et demie. Donc, comment on fait une conception, comment on arrive à ce bâtiment-là en garantissant un impact coût raisonnable, disons ? On y a pas mal réfléchi et finalement, on s'est dit, mais on ne peut le faire qu'en travaillant avec les constructeurs. Ce qui bouscule un petit peu la phase de conception, l'appel d'offres et je choisis les gens. Donc, on a choisi, là c'est le maître d'ouvrage qui nous suit, qui est d'accord avec nous, on a choisi de faire un appel d'offres à manifestation d'intérêt, de trouver des groupements d'entreprises qui avaient envie de travailler avec nous, de développer des solutions, qui avaient des solutions mais finalement qui n'avaient pas de marché. Et, en fait, on les a intégrées dès la phase APS, dès que le projet avait sa volumétrie, sa définition de surface, le maître d'ouvrage retrouvait ces éléments et on a, alors, là c'est un choix, c'est qu'une solution, c'est qu'un exemple de solution mais on a travaillé avec trois groupements et on a conçu le bâtiment différemment avec les trois groupements pour adapter le projet à l'outil industriel. Donc, effectivement, il y a des constructeurs qui nous ont dit qu'ils avaient besoin de caches d'escalier en béton parce qu'il fallait contreventer, il y en a d'autres qui le plaçaient ailleurs. Voilà, et on a travaillé. Alors, on a travaillé de façon franche, finalement, on avait fixé l'objectif au lieu de faire un appel d'offres, on a dit, nous, c'est ça notre objectif. On a travaillé dès le départ en disant et les gens qui sont venus participer le connaissaient et ont choisi d'essayer d'atteindre l'objectif avec nous. Voilà, ça c'est un exemple et on est tous très satisfaits de ça. Alors, c'est chronophage, on ne peut pas le faire sous tous les projets mais ça peut être une solution pour accompagner des solutions innovantes. Donc, on peut réfléchir à toutes ces solutions-là. Alors, je me retourne vers les constructeurs. Laurent Guichtot, Xavier Jaffray, cette démarche de co-construction, vous l'appliquez déjà ? Elle vous semble intéressante comment vous réagissez à ça ? Oui, la démarche de co-construction, notamment sur des sujets au sein des gros collectifs, on a réussi à faire de la co-conception. On travaille sur des sujets de co-conception, on a fait des tests plutôt satisfaisants puisqu'on arrive à faire des économies des économies d'échelle sur d'autabra tout ce qui est autour du noyau technique central. Le noyau technique central, c'est une pièce que vous imaginez bien au centre d'un ouvrage et souvent, elle est problématique, elle est coûteuse pour l'entreprise de construction et de pouvoir la faire en construction hors site, ça devient pour le coup intéressant, mais c'est pour le coup notre client qui émet la demande et pour le coup, on a fait de la co-conception avec lui. C'est vrai que ce principe de pouvoir travailler dans l'amont et ils écoutent les problématiques de l'industriel, on écoute les problématiques du chantier et pour le coup, on arrive effectivement à des résultats intéressants. Xavier, Jaffray ? Xavier, Jaffray, à côté de vous ? Alors moi, je n'ai pas trop le sujet puisqu'on est tout le temps concepteur-constructeur, c'est-à-dire qu'on apporte la solution et effectivement, précédemment, on a été dans cette situation d'être constructeur et on retrouve dans la situation que tu évoquais juste à l'instant, c'est-à-dire qu'en gros, évidemment, on va arrêter la solution technique, donc l'entreprise, très tôt. Et nous, le seul moyen qu'on a eu de pallier à ça, parce que c'est anxiogène pour le maître d'ouvrage, c'est de s'engager sur le coup. Si aujourd'hui, je propose un marché de conception et que je ne fais pas un PMG, un prix maximum garantie en face, la question, c'est que je fais quoi si j'arrive à la fin de la conception ? Je vous dis que je suis 20% plus cher, je recommence tout à zéro. Le risque, il est partagé. Il est forcément partagé par nous aussi puisqu'on s'engage vraiment. Et si on s'engage, c'est qu'on a... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on n'a pas cette lecture analytique de la structure de nos coûts, on ne sait pas s'engager. On prend des parties prises, on le fait en toute transparence avec nos maîtres d'ouvrage. J'ai pris l'option d'une augmentation de matériaux de cette nature-là pour un projet qu'on fera dans un an et demi. Ok. Voilà. Ça se vérifiera ou pas, mais on prend notre part de risque. Et on est obligé en tant qu'industriel, autrement, on se retrouve dans ce que tu évoquais juste après. Nous, on a des projets de 12-13 000 m² qu'on a regardés, qu'on met le bout de la conception. On laisse la main à tout le monde et puis on arrive à la fin et c'est trop tard. On a tous perdu du temps. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... A priori, oui. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur le plateau sur ce qui a été dit avant qu'on passe aux questions à la salle ? Franck, pour voir car... Oui. Pour compléter le propos et rebondir sur ce que tu dis, on voit bien qu'il y a un enjeu aussi qui n'a pas été évoqué ni hier ni dans cette table ronde, mais je voudrais vraiment appuyer dessus. C'est l'enjeu contractuel et juridique. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de dire là nécessite une évolution de notre approche contractuelle, vous parliez d'appels d'offres performancielles. Tout d'un coup, je n'écris plus un cahier des charges technique avec des lots, mais je dis, je veux telle performance de mon ouvrage, tel poids carbone, telle utilisation. Et ce n'est plus le même programme. Alors moi, j'ai eu la capacité de le mettre en oeuvre quand je travaillais en Europe du Nord et en Allemagne. Ce n'est plus du tout pareil. Ce n'est plus les mêmes contrats. Ça permet de faire des contrats de maîtrise d'oeuvre. tenez-vous bien où je paye plus l'architecte et l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils me font un produit moins cher à performance équivalente. Et j'ai beaucoup de plaisir à leur donner 10% des économies parce que j'ai bien le produit que je voulais et que l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'a pas passé son temps à dégrader la performance de l'ouvrage pour entrer dans un coup, mais elle a passé son temps à optimiser l'ouvrage pour entrer dans une performance. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Et le problème que nous avons, et je vais encore citer ce travail avec l'école des mines, c'est qu'on s'est aperçu que le corpus juridico-réglementaire aujourd'hui, finalement, est à contresens total de ce qu'il faudrait faire pour libérer ces énergies-là. Aujourd'hui, faire de la conception-construction, ça marche, mais c'est un pis-aller à l'évolution dont nous aurions besoin sur le corpus juridico-réglementaire. et notamment le fait de faire revenir à la table de la responsabilité les industriels qui produisent les composants parce qu'ils ont une responsabilité partagée avec l'installateur, le metteur en œuvre, etc. Donc on a un enjeu là. Alors, ça n'est pas de votre ressort demain, mais clairement, je voulais insister là-dessus parce que c'est un travail qu'une fois qu'on mène tous ensemble sur l'évolution de ce corpus, sinon, le performantiel, on sera toujours contraint de rester, comme vous l'avez dit, sur des projets expérimentaux, des appels à manifestation d'intérêt et on ne basculera pas dans une massification qui serait au bénéfice de la gestion du risque dont parlait Alexandre tout à l'heure. Et on bénéficie peut-être de la décarbonation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, j'envoie quelques mains déjà se lever. Madame, juste devant. Bonjour, je m'appelle Elodie Moreau, je suis gérante d'un bureau d'études en économie de la construction qui s'appelle CUTCH. On est spécialisé en bâtiments durables et je voulais revenir sur vos propos, monsieur Ovorca, concernant notamment la digitalisation de notre métier. L'économie, être économiste de la construction aujourd'hui, c'est un défi. C'est un défi pour plusieurs enjeux, parce qu'on est au carrefour. D'ailleurs, le diplôme d'économiste de la construction s'est transformé. Aujourd'hui, on appelle ça des managers en économie de projets de construction. Ce n'est pas pareil. Et puis aussi, parce qu'on est dans une crise énergétique et que nos méthodes de travail avec l'AR20-20 ont considérablement changé. Aujourd'hui, vraiment, le projet, c'est quand on nous appelle, on nous dit qu'on veut toujours le projet le moins cher. Et nous, on a toujours la question délicate de dire le prix. Et à chaque fois, on se retrouve entre le marteau et l'enclume avec l'architecte qui veut qu'on valide le prix qu'il a donné au client et le client qui a confiance en nous dans le prix qu'on va lui annoncer et dans les solutions techniques. Aujourd'hui, on a énormément de données finalement à gérer et le carbone devient une donnée supplémentaire à gérer et à intégrer. Sauf que concrètement, ça fait six mois. Ceux qui n'ont pas fait de label E plus C moins ne se sont pas expérimentés au calcul carbone. Donc, ça veut dire que c'est des informations qu'il faut intégrer dans notre ingénierie alors qu'on en avait déjà assez avec l'économie de la construction, etc. Mais c'est bien parce qu'on va dans le sens de la performance. Aujourd'hui, pour gérer ces données, nous n'avons pas le choix si nous voulons migrer, si nous voulons muter que de passer par la maquette numérique et le BIM. Et c'est un enjeu essentiel parce que justement, nous devons intégrer de plus en plus d'informations. Et pour moi, ma vision de l'économie de la construction du futur, de demain, ce sera être que l'économiste devienne non plus des grades de papier à faire des CCTP et des DPGF ou comme, Xavier, comme tu l'exprimes très bien, de rétrograder ou de la rétro-ingénierie de se retrouver en phase exé et à tout recommencer pour finalement ne pas être mieux et moins performant et toujours plus cher, ce sera être de véritables stratèges, des stratégies pour établir à la fois un projet économique et qui soit bas carbone avec des enjeux sur le carbone. Mais ça, on ne peut pas le faire. et c'est vrai que hier, j'ai entendu beaucoup d'acteurs dire le BIM, c'est terrible, la maquette numérique, c'est terrible, mais concrètement, si on n'a pas ça, on ne peut pas relever le défi. Donc, je ne peux plus laisser dire ça. Mais vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit que le BIM, c'était raté. Mais par contre, le jumeau digital et la digitalisation, c'est un moyen indispensable pour réussir ce que vous dites. La façon dont on a pris le BIM aujourd'hui, c'est sous l'angle microscopique conception-construction. Or, la valeur ajoutée réelle de cette digitalisation, elle est dans la chaîne de valeur complète et la traçabilité et la confiance entre les acteurs depuis le composant industriel jusqu'à l'exploitation. Je vais vous donner un exemple simple parce que vous parlez de coût. Je travaille avec des investisseurs et notamment la française pour ne pas le citer. quand ils ont utilisé une maquette numérique de qualité, vraiment, une belle maquette numérique en exploitation, seuls 5% des datas étaient utilisables. Le reste est parti à la bête. Et à nécessité de la rétro-ingénierie parce que les données qui ont été mises dans le DOE ne correspondent pas aux besoins de l'exploitation, de la mise en allocation, de la mise en exploitation technique, etc. Donc c'est là l'enjeu. C'est que quand je dis on s'est planté, on s'est planté dans ce sens-là. C'est qu'on a regardé des petits éléments sans se préoccuper. Et je vais dire je, comme ça je me auto-flagelle. Moi, je me suis trompé parce que j'ai cru que le marché et l'ensemble des acteurs travaillerait sur cette interopérabilité et en fait, on a continué à travailler de manière fragmentée et ce travail d'interopérabilité entre les acteurs n'a pas abouti à quelque chose de concret qui peut créer de la valeur. Et aujourd'hui, on crée du coût plus que de la valeur. Et vous parliez d'utiliser les données de carbone et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si ces données-là, vous les traduisez en valeur ajoutée sur l'augmentation du durée de vie des composants et de l'immeuble, je pense, je ne sais pas si vous êtes d'exemple, Antoine, mais augmenter la durée de vie d'un immeuble et de ses composants, c'est de diminuer le coût d'exploitation. Donc, pour un gestionnaire d'actifs, ça a de la valeur. Donc, ça se traduit. Et quand, effectivement, le problème que je vois que je vais aussi, c'est que nous, on définit un coût au niveau de la direction technique des promoteurs, mais ce coût, il vient de la valeur à laquelle on va vendre l'immeuble. Et on ne vous donne jamais accès à celui qui vend l'immeuble parce que celui-là, vous pourriez dire, mais en fait, tu pourrais le vendre plus cher. Et si vous voulez des économistes qui intègrent ces valeurs, il faudrait pouvoir imposer à l'architecte de réaliser une maquette numérique parce que quand on fait un projet, un projet sur deux, nos données d'entrée, c'est du 2D. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, on ne peut pas relever le défi si la donnée d'entrée n'est pas celle qu'il nous faut. Écoutez, je suis très heureux que vous appeliez de vos voeux une réglementation sur l'obligation de mettre en place la digitalisation des systèmes et des appels d'offres. Allez, peut-être une autre question dans la salle. J'ai vu tout à l'heure d'autres mains qui se levaient. Madame ? Oui, bonjour, je suis Liliane Basie, Gérante Dinova-Emo. Je vous remercie tous pour vos interventions qui étaient toutes pertinentes. j'avais plutôt une remarque parce que M. Ovorca, effectivement, moi, je fais aussi partie de l'échec, enfin, en fait, moi, je prends la responsabilité de cet échec aussi du BIM, en fait, parce que l'an zéro du BIM en 2014, on a tous vu ce que c'était. Je pense que l'approche n'a pas été totalement bonne et on est tous partis sur, voilà, de la donnée, de la donnée sans savoir la cibler exactement et aujourd'hui, avec la R20-20, effectivement, on s'interroge de manière différente. Moi, ma remarque aussi, c'était de dire, je voulais faire un parallèle par rapport à ce que vous avez aussi évoqué, enfin, c'est dirigeant M. Guichetot, c'est de dire, justement, là, vous avez beaucoup parlé de coûts et là, je me disais, avec ce qu'on a eu sur l'échec du BIM où aujourd'hui, on se retrouve à parler plutôt de BIM frugal où derrière, en 2014, on nous promotait diminution de 20% du coût de la construction en utilisant le BIM, énormément de choses, en fait, qui n'ont jamais, enfin, on a énormément rétro-pédalé là-dessus et on est revenu sur du BIM très frugal avec les enjeux de construction durable du moment. Est-ce que, parler de construction innovante en mettant en avant le prix en disant, ça va nous réduire 20% dans vos études que vous avez réalisées, justement, de dire, on se projette avec une réduction de 20%, est-ce que c'est une bonne approche selon vous où il faut toujours continuer à mettre en place des recherches innovantes comme ce que vous faites et juste en faisant plutôt de la pédagogie ? Voilà, c'était une première approche. Et également, pour finir, moi, M. Avocat, je vais vous dire, je partage énormément tout ce que vous avez dit en termes d'approche de la construction durable et du numérique parce que, oui, il faut cibler vraiment la donnée qu'on met dans la maquette numérique pour justement, voilà, la rendre plus efficiente. Laurent Guigetot sur cette question des coûts. Oui, alors, je ne vais pas justement refaire l'histoire du BIM si tant est, c'est un pseudo-échec puisqu'on y croit tous au BIM et nous aussi, industriels, sans la maquette numérique, on n'y arrivera pas. Pour autant, on pourrait aussi débattre longuement sur pourquoi le BIM n'a pas été à la hauteur de ces enjeux. Mais effectivement, on avait dit ça, on avait dit avec le BIM, on va faire aussi des économies de l'ordre de 20% et vous avez raison. Aujourd'hui, de s'avancer sur la construction hors site en visant cet objectif de gain, effectivement, je disais tout à l'heure, il y a des atouts. Quand on fait l'analyse de la construction hors site, il y a des atouts. Les atouts, c'est quoi ? C'est donc l'économie d'échelle. Les atouts, c'est la recyclabilité, on en a parlé tout à l'heure, la sinistrabilité aussi. Les coûts de transport, tu parlais du transport de grand volume dans la construction au site, effectivement, on a plutôt tendance à dire que c'est un inconvénient. En revanche, il y a le transport cumulé aussi sur les solutions traditionnelles, chantier, classique. On voit que l'ensemble des flux logistiques pour aller au chantier, l'approvisionnement, les camionnels, etc., la liste est longue. Donc, l'ensemble de ces coûts-là, on peut les estimer à pouvoir gagner un gain de 20 %. Alors, on en reparlera, si vous voulez, savoir si c'est plutôt un abus de communication ou plutôt une réalité in fine, mais en tous les cas, c'est l'objectif que l'on s'est donné. On se donnera les moyens pour y arriver. On est très en retard. Donc, une dernière question éventuellement. Non ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ? Yvette Coquelin, je fais partie actuellement de l'ENREC, de l'Association des retraités de la TEC. Et je voudrais... Là, on a beaucoup parlé, bien sûr, du collectif, mais je voudrais mettre l'accent sur les problèmes des particuliers ou des petits exploitants qui essayent d'améliorer leur bâtiment, que ce soit à la campagne ou même en ville ou leur appartement, peu importe, mais qui, trop souvent, justement, ne savent pas qui s'adresser pour avoir des gens qui puissent suivre les contrôles nécessaires dans tout le déroulement et de la conception et de la réalisation et du devenir ultérieur. Et j'en parle parce que trop de gens sont victimes d'entreprises qui ne sont pas du tout contrôlées comme il le faudrait. Je vous donne un exemple. Une entreprise qui affiche bien sur sa camionnette RGE, la belle RGE, mais il ne l'a plus. Et ça, bien sûr, il ne vient pas le dire. Résultat, on se retrouve avec des entreprises pas compétentes en théorie, mais comme il n'y a aucun contrôle ni sur sa manière de travailler ni sur les résultats qu'ils donnent, eh bien, on assiste à des catastrophes. Alors, je voudrais savoir dans cette situation-là, quels sont les recours possibles pour ces propriétaires individuels ou presque pour s'en sortir parce qu'ils sont vraiment victimes d'escroqueries. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas si on a sur le plateau des gens qualifiés pour répondre à cette question. Si, je vois Nicolas Paudot qui courageusement s'en parle du micro. Oui, alors, effectivement, vous avez raison, il y a Calibat qui joue, mais effectivement, ça va être une solution juridique puisqu'en fait, il y a eu tromperie. Donc, c'est plutôt ça. Après, on peut conseiller de se faire accompagner. Le plus simple, c'est ça. Pour des gens qui ne sont pas sachant, c'est de se faire accompagner peut-être par des économistes, par des architectes, mais le plus simple, c'est ça. A posteriori, c'est une solution juridique. Il y a quelques fois des dégâts. Je suis désolé de devoir interrompre ce débat parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont venus en cours de route, notamment celui un peu inattendu du BIM, même si je sais que pour beaucoup d'acteurs autour de la table, c'est déjà un outil. Je voulais tous vous remercier au nom de l'Intech. Merci pour ces débats. On peut les applaudir, je pense. Applaudissements ...